Il existe un moyen tout simple, une procédure simple pour rajeunir, paraître plus jeune naturellement et gagner des années de longévité sans faire trop d'efforts. C'est une procédure toute simple et je vais vous donner pas à pas ce qu'il faut faire dessus. Je suis Jean-Marie Guterlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est tout simple, c'est une procédure qu'il faut mettre en place petit à petit qui consiste en fait à investir en vous, au sujet de la santé et d'autres choses. Investir en soi, en soi-même, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, un, vous vous mettez vous-même en avant, c'est-à-dire que vous êtes la priorité. Je connais beaucoup de gens, ils s'occupent des autres, c'est très très bien, ils sont des bénévoles, ils font beaucoup de choses pour les autres, pour la famille et ils en tirent une espèce de satisfaction parce qu'ils se sentent utiles, etc. Mais vous ne pouvez travailler et être de service aux autres uniquement si vous êtes en pleine forme et si vous avez l'énergie à donner aux autres. Donc, pour rajeunir, pour perdre du poids, en fait, il faut créer un programme d'investissement en vous-même. Le mot aujourd'hui, c'est investissement. Alors, ça veut dire quoi, investir ? Ça veut dire investir du temps. Le Dr Schmitz, dans son livre « Guide pratiques pour une santé augmentée » que je vous recommande vivement, je vous laisse un petit lien en dessous, dit au début de son livre, dans ses premiers chapitres, « Plus on avance en âge, plus il faut investir du temps et de l'argent dans votre santé. » Parce que quand on est jeune, on a la vie de m'en soi, on ne sent pas le poids des ans, on n'a pas les petits bobos, tout va bien. Effectivement, après 50 ans, on ne peut plus se permettre de juste vivoter sans faire d'investissement en temps et donc un peu en argent quand même aussi parce que rajeunir, finalement, coûte du temps et de l'argent. Et donc, investir en soi, je vais vous donner quatre pistes aujourd'hui où vous pouvez investir. Un, c'est la méditation. C'est du temps, tous les jours, pour faire de la méditation en pleine conscience. C'est faire en sorte que même si c'est dix minutes le matin ou dix minutes le soir ou un quart d'heure par-ci ou un quart d'heure par-là, c'est juste faire le pire dans votre esprit et ne pas résister aux pensées qui viennent, c'est juste les accueillir et les laisser partir. Ne pas résister, surtout. Laissez-les partir et laissez-vous juste porter. Mettez peut-être une petite bougie devant vous, voilà. Ouvrez les yeux et défocusez vos yeux. C'est faire en sorte que vous voyez un peu flou et rentrez dans vos cinq sens, plus la respiration. Eckhart Tolle, dans son livre, le pouvoir du moment présent, le décrit très bien. La méditation de pleine conscience, c'est finalement, c'est sentir ces cinq sens, c'est rentrer dans vos sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que je sens sur la nature de ma bouche au niveau du goût ? Qu'est-ce que je sens au niveau de l'air qui est alentour ? Qu'est-ce que j'entends comme bruit, même sous petits bruits que je ne faisais pas attention ? Tiens, il y a un oiseau qui chante, que je n'entendais même pas. Mais si vous vous concentrez sur ce que vous entendez, sur ce que vous sentez, si vous êtes assis sur votre chaise, vous avez le sentiment que votre peau est un peu aplatie. rentrez dans vos sens et regardez un peu autour de vous, mais de façon non focussée, non pas comme ça, juste. Voyez un peu ce que vous voulez, voilà. Juste, je vois ci, je vois ça. Et puis, en même temps, vous respirez ce compte de 4 et vous expirez ce compte de 5, par exemple. Toujours, essayez quand on est en méditation, d'expirer une seconde de plus ou un compte de plus. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5 en expiration. Ça, c'est donc un investissement en temps qui ne coûte rien, c'est juste la discipline. Et ça, c'est le deuxième mot aujourd'hui. Pour rajeunir, pour paraître plus jeune, pour avoir plus d'énergie, c'est trois choses que je vous enseigne. Il faut aussi de la discipline. Il faut investir et avoir de la discipline. Tous les jours, faire quelque chose. Donc, 1, la méditation. 2, le matin, quand vous vous levez, vous devriez acheter un petit livre comme ça, dans lequel on peut mettre des notes. Tous les jours, fixez-vous un objectif, santé en plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va améliorer ma santé ? Donc, investissez en vous pour noter. Et à la fin de la journée, vous regardez si vous l'avez fait. Et si vous ne l'avez pas fait, vous le reportez au lendemain. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour investir votre santé ? Ça peut être faire une marche de trois quarts d'heure ou d'une heure, faire du vélo, lire un livre sur la méditation, parce que votre méditation ne se passe pas super bien. Aujourd'hui, je vais acheter un livre sur la méditation. Je vais sur un site bien connu qui vend des livres ou je vais à la librairie et je m'en remets. Faites une action tous les jours qui va améliorer votre santé. Ça peut aussi être, je prends un rendez-vous pour un massage, je prends un rendez-vous pour un week-end en thalassothérapie, quelque chose où vous en sortirez avec une abondance santé supplémentaire. L'abondance santé, c'est une des clés. J'aime bien cette association, abondance santé, beaucoup de santé. Parce que pour avoir une vie augmentée, la première chose, il faut la santé. Il faut aussi autre chose. Je reviendrai bientôt sur les autres éléments de la vie augmentée en dehors de la santé. Mais l'important, c'est d'écrire tous les jours une chose qui va vous aider à avancer dans la santé. Alors, vous savez, au bout d'un mois, vous en aurez écrit 30. Voilà, vous pourrez faire le point. Voilà, j'ai investi dans ma santé. En fait, c'est une procédure. La troisième chose que je vous conseille aujourd'hui, c'est de faire une liste de courses quand vous allez au magasin. Vous allez d'abord dans un magasin normal, s'il peut aussi être bio, organique, et de faire une liste de courses qui ne comprend que des choses naturelles. C'est-à-dire pas d'emballages pour vous acheter des légumes, vous achetez de la viande, du poisson, si vous aimez, mais vous achetez ça non emballé. Achetez au moins une fois par semaine une liste où vous n'avez pas d'aliments processés. Je fais une exception pour le chocolat à 100%. Voilà, le café. Acheter du café organique, c'est très important aussi. Je ferai une petite vidéo. Le café organique est maintenant un must parce que les cafés non organiques contiennent des choses qui ne sont pas super excellentes pour la santé. Donc, faites au moins une fois par semaine une liste de courses où vous achetez des aliments où il n'y a pas d'emballage. L'emballage, c'est peut-être le sac dans lequel vous mettez vos légumes. Donc, je ne veux pas boire de pâtes, de riz, des choses comme ça. Et alors, vous faites la cuisine. Vous faites la cuisine vous-même. Ou alors, il y a un partenaire qui va vous aider à faire la cuisine. Commencez à avoir la conscience que faire la cuisine, c'est une des étapes clés du rajeunissement. Alors, il y a un petit coloré, un petit extra à ça. C'est le restaurant. Alors, moi, j'adore les restaurants. J'adore les shashimi, j'adore les restaurants japonais, par exemple. Et quand vous allez au restaurant, vous allez me dire, je ne contrôle pas ce que je mange. Quand vous allez au restaurant, quand vous scannez votre menu, votre liste des plats qui sont offerts dans le menu, choisissez des choses qui sont naturelles. Et demandez si par hasard, il y a marqué un poisson grillé avec un riz au basmati. Vous dites, voilà, je veux le poisson grillé avec des légumes grillés au lieu du riz basmati. Donc, n'hésitez pas à demander un changement à votre serveur. Et souvent, je peux vous garantir que si le restaurant est bien, ils vont adapter des choses à votre goût. Par exemple, quand je prends des shashimi, vous savez que le saumon qu'on trouve même dans les restaurants, dans les très bons restaurants, c'est un saumon d'élevage qui est mauvais pour la santé. Le saumon, je n'ai pas de saumon qui est d'élevage. Aucun poisson d'élevage. Donc, moi, je demande toujours ce qu'on appelle en termes anglo-sanglais du lime fish. C'est un poisson qui a été pêché en mer ou dans les lacs mais qui n'a pas été élevé. Et je demande de remplacer le saumon par un poisson blanc ou du calamar. Des choses qui ne sont pas élevées chimiquement dans les poissins. Voilà. Je demande souvent des salades. Passez toujours le dessert. Pas de dessert. Même pas de fruits. Oubliez toujours le dessert au restaurant parce que ça va vous alourdir et ce n'est pas bon du tout. Voilà. Donc ça, c'était le troisième. Chose. Achetez des choses. Faites un investissement dans un bagarre bio et investissez du temps à faire la cuisine. La quatrième chose qui est vraiment, vraiment, toute simple. Faites un investissement pour changer, en fait, le goût de vos... Beaucoup de gens ont envie de sucre. Beaucoup de gens adorent les pâtes. Beaucoup de gens adorent les pommes de terre. Adorent les fruits. Voilà. Investissez du temps pour rééduquer vos papilles gustatives. Et bien ça, c'est relativement simple. Si on a un plan, il faut commencer le premier jour. vous décidez d'éliminer tous les féculents et tous les sucres. Puis un deuxième jour, un troisième jour, quand vous avez fait ça pendant un mois, vos papilles gustatives commencent à changer. Vous n'aurez plus envie d'avoir ce sucre dans votre corps. Alors, pour vous aider à ne plus avoir envie de sucre, moi, je conseille de prendre un peu de berbérine qui est pure à 95%. Je vais vous laisser un petit lien là en dessous. Si vous prenez 750 mg de berbérine, qui est la moitié de la dose normale, votre envie de sucre va aussi beaucoup baisser. Et vous pouvez rajouter aussi de la cannelle. La cannelle, ça va aider au niveau du métabolisme des sucres. Et donc, parce qu'on mange toujours, de toute façon, il y a toujours un peu de sucre dans tout. Si vous mangez même une tomate, une tomate contient un peu de sucre, la carotte contient du sucre. Il y a toujours du sucre. Mais le métabolisme des sucres est beaucoup amélioré avec cette épice qui est la cannelle. Donc, prenez de la bonne cannelle. On va donner et puis, vous pouvez faire aussi des thés à la cannelle. Prenez un peu d'eau chaude, pas bouillante, juste chaude. Mettez de la cannelle dedans et vous pouvez rajouter un peu de thé vert dedans. Thé vert à la cannelle, c'est super bon, ça, ce bon goût de cannelle. Et donc, voilà. Voilà aujourd'hui le message, c'est investir en vous une méditation, un plan journalier de quelque chose qui va améliorer votre santé. Vous l'écrivez le matin, vous vérifiez le soir si vous avez fait. acheter une fois par semaine au moins que des choses qui ne sont pas enveloppées, pré-enveloppées. Et faites la cuisine et quand vous allez au restaurant, vous regardez, vous changez les plats, vous améliorez, vous prenez pas ce qui est pas bon pour la santé. Voilà. Et dernièrement, n'oubliez pas, n'oubliez pas surtout de faire en sorte que autre coup, pour les choses sucrées, si c'est le cas, vous commencez à rééduquer vos papiers gustatifs. Ça prend du temps. C'est vrai que c'est un peu dur au début. Les gens, par exemple, qui prennent du chocolat avec du sucre le soir parce qu'ils ont cette espèce d'appétence pour le magnésium du chocolat, prenez du chocolat au moins à 90% au début et après, montez à 95% et 100%. Dans les magasins bio, maintenant, vous trouvez plein de chocolat, surtout d'origine sud-américaine, Équateur et Brésil, 100%. Il n'y a rien d'ajouté. C'est du chocolat pur. Alors, il est un peu amer, mais tout ça, ça s'éduque. Vous commencez par un petit carré, et bien, par la suite, vous allez avoir ce bon sentiment pour déguster des choses un peu plus amères. L'amertume est un goût qu'il faut éduquer. Le café sans sucre, sans lait, sans rien, c'est absolument extraordinaire. Quand on adore, quand on commence à aimer des choses un peu plus amères, c'est excellent pour la santé. Voilà, vidéo un tout petit peu longue aujourd'hui. J'espère que vous avez resté jusqu'à la fin. Donnez-moi vos commentaires, appuyez sur les petits boutons que vous connaissez bien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, surtout. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501